Tu es phare et oméga, oui nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange, Oui, tu es alpha et oméga, nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange, Oui, nous te rendons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange, Tu es digne de nous Oh oui, nous te rendons Nous te rendons Nous te rendons Oui, toute la gloire Tu, oui, l'adoras Oui, nous t'adorons Oui, nous t'adorons Oui, tu es digne de nous Oui, nous te rendons Nous te rendons Oui, toute la gloire Tu, oui, l'adoras 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 Seigneur Tu es digne de louanges Éternel Tu es digne de louanges Père, nous confessons C'est lui qui est la fin C'est lui qui est le maître de temps Celui qui est le maître de circonstances Tu es Alpha Tu es Alpha Comme tu es Alpha C'est toi qui a commencé mon histoire Comme tu es Omega C'est toi qui sais comment mon histoire va se terminer Tu es Alpha Tu es Alpha Tu es Alpha Tu es Alpha Comme tu es Alpha Tu connais le commencement Mais comme tu es Omega Tu connais la fin d'une chose Avant même qu'elle ait commencé Tu es Alpha Tu es Omega Entre tes mains Seigneur Je dépose ma vie Entre tes mains Seigneur Je dépose mes fardeaux Entre tes mains Seigneur Je te dépose tout ce qui est à moi A celui qui est le commencement A celui qui est la fin Je lui rends toute la gloire Je lui rends toute l'honneur « Tra ta ta ba bu sa ka ya te basa » « Ree te de bi o sak kai tarabasaka ba » « Ree te de bi a sandarabashaitaka» « Ree te de ba bu sa ka ba » « Co ta ta da ba bu sa ka ba » « Alléluia » « Ree te de bi o sa ba » « Really, the Ap if he bonded, the twins » « Phillies » «ессui no hint昇ir » « Nya, we the ones in me die » « A mort-ISTracked » « Applaudissements » « ISSUE » Amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très, 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 très contente de voir chaque personne que je vois ici aujourd'hui. Plus que contente. Donc, mon sourire ne correspond même pas à la joie que je ressens dans mon cœur de voir tout le monde ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je nous salue et nous voulons continuer dans notre service d'aujourd'hui. C'est le jour de guérison, c'est le jour de délivrance, c'est le jour d'enseignement, c'est le jour de miracle. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait pour ça, pour toi. Amen. Et pour cela, j'aimerais bien que nous nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 14, jusqu'au verset 28. Ou bien jusqu'au verset 26. Non, ou 27 même, si tu veux bien. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde est arrivé? C'est bon? Donc, verset 14. Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, de quoi est-ce que vous discutez avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répond, maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors, il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince des dents. Et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais. Mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit, vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt, il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe. Il se roule par terre. Et de là, salive sort de sa bouche. Jésus demande au père. Cela lui arrive depuis quand? Le père répond, depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier. Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors, il menace l'esprit mauvais en lui disant, esprit qui empêche de parler et d'entendre. Sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort. Et beaucoup de gens disent, il est mort. Mais Jésus le prend par la main. Il aide à se lever. Et l'enfant se met debout. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Je demande par ta grâce et ta miséricorde que cette parole devienne chère aujourd'hui, dans notre vie. Père, que cette parole ne soit pas juste une histoire que nous avons entendue. Ou que ce soit juste un discours dont nous parlons aujourd'hui. Mais que cette parole devienne une réalité dans nos vies éternelles. Nous voulons expérimenter la même chose que ce papa a expérimenté. Nous voulons expérimenter la même chose que ce jeune garçon a expérimenté. Fais-nous grâce aujourd'hui. Sois libre au milieu de nous. Utilise-nous éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu est bon. Oui, nous pouvons acclamer pour Jésus. Sons-toi libre. Tu es libre. La Bible dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu as envie d'acclamer, Jésus acclame. C'est toi qui décide. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Amen. Ce ministère est, entre autres, un ministère de délivrance. Un ministère de guérison et un ministère de miracle. Amen. Ce ministère, ce n'est pas un ministère quelconque. Ici, quand tu viens dans ce lieu, sache qu'ici, il y a la délivrance. Il y a une grâce particulière pour les miracles et pour la guérison. C'est important parfois de le dire parce que nous sommes tellement, pour ceux qui sont anciens dans cette maison, nous sommes habitués à cela. Et parfois, à cause de ça, nous n'arrivons plus à voir réellement la valeur de ce que ce ministère porte. Amen. Et ce ministère, comme pour ceux qui ne le savent pas, ce ministère est porté par l'apôtre Tony Silassi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que nous aimons beaucoup et que nous saluons aussi. Amen. Et c'est sur cette alliance aujourd'hui, et à cause de cette grâce qui repose sur lui, que cette grâce aussi coule ici dans ce lieu. Beaucoup de gens y viennent pour chercher la guérison et la délivrance, mais beaucoup de gens ne savent pas réellement comment faire pour d'abord obtenir la guérison et la délivrance. Et après, comment faire pour pouvoir maintenir cette guérison, cette délivrance et ce miracle. Amen. C'est ça qui est parfois dommage, parce que c'est bien d'être dans la maison de Dieu et de recevoir quelque chose. Mais sache que dès que tu sors de ce lieu, les anges, ils ont vu ce que tu as reçu, mais le monde de ténèbres aussi a vu ce que tu as reçu. Et comme le monde de ténèbres a vu aussi ce que tu as reçu, il va chercher par tous les moyens d'arracher ta bénédiction. Et il va profiter de ton manque de connaissance. Parce que si tu connais, si tu sais discerner les outils et les manigastes du monde de ténèbres, tu pourras déjouer le diable. Mais si tu ne le sais pas, tu vas te retrouver ici à la sortie. Tu viens de recevoir ta délivrance, tu viens de recevoir ta guérison, mais tu vas la perdre juste à la porte. Parce que tu ne sais pas comment la garder. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux juste que nous revoyons les bases que nous avons apprises dans ce lieu à travers notre papa, apôtre Tony Silassi. Et après avoir revu ces bases, nous allons prier. Et après la prière, nous allons passer maintenant au moment de guérison, de délivrance et de miracle. Amen. Amen. Qui est prête? Qui n'est pas prête? Si tu n'es pas prête, tu peux le dire. Cette histoire ici, dans Marc 9, cet événement, parce que ce n'est pas une histoire, c'est une vraie chose qui s'est passée. Il s'agit d'un papa qui avait un fils. Et ce fils était tourmenté par un esprit muet. Donc cet enfant ne savait pas parler. Et parfois, quand cet esprit mauvais l'agitait, il le jetait dans l'eau, il le jetait dans le feu, et il faisait tout pour l'amener, amener cet enfant jusqu'à la mort. Alors ce papa a améné son fils auprès des disciples. Et il a demandé à ce que les disciples puissent délivrer cet enfant. Et malheureusement, les disciples n'arrivaient pas à le faire. Et alors Jésus est venu, il a vu qu'il y avait une discussion auprès des spécialistes de la loi, ça veut dire les anciens, ceux qui connaissent la parole de Dieu très très bien. Et les disciples. Et je ne sais pas c'était quoi la discussion, mais j'imagine que c'était une discussion sur la délivrance de cet enfant. Comment faire pour que cet enfant passe maintenant à la délivrance? Et peut-être les spécialistes étaient en train de dire, non, il faut faire ça d'une manière comme on a appris à l'école l'exorcisme. Et les disciples ont dit, mais non, nous on a vu déjà Jésus faire la délivrance, et on doit juste dire, sors, mais ça ne marchait pas. Et alors Jésus est venu. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où le papa a commencé à parler. Et à travers cet événement, et à travers ce passage, nous allons discuter et nous allons parler sur les bases, les fondements clés de la délivrance. D'accord? Ok. La première chose que nous devons avoir lorsque nous voulons réellement obtenir la guérison ou la délivrance auprès de l'éternel, c'est la foi. C'est la première chose. C'est la chose clé. Lorsque Jésus est venu, la première chose qu'il a dit après avoir demandé ce qui se passe, il a dit, bande d'incrédule, « Vous n'avez pas la foi. Combien de temps est-ce que je vais rester encore au milieu de vous? » On peut se dire, mais non, moi j'ai la foi. Mais la définition de la foi dit que, comme la Bible dit dans Hébreu 11, à partir du verset 1, que la foi, qui connaît, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que nous ne voyons pas. une ferme assurance de ce que tu espères. Ça veut dire que tu es sûr à 100% que la chose que tu as demandé auprès de l'éternel est à toi. Tu es sûr à 100% que la chose que tu demandes, Dieu est capable de te donner. C'est ça d'abord, la foi. Amen. Tu peux te dire peut-être que non, j'ai la foi. C'est pour ça que je suis venue ici. Si je n'étais pas venue ici, alors je n'aurais pas la foi. Donc le fait que je vienne ici, c'est déjà un signe que j'ai la foi. Mais ce papa a aussi ramené son fils auprès des disciples. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait pas la foi? Il avait la foi. Il avait la foi. Mais la dimension de la foi qu'il avait n'était pas suffisante pour recevoir le grand miracle dont il avait besoin. Amen. Tu demandes des grandes choses, ça veut dire qu'il faut une grande foi. Il faut activer ta foi. Il faut que tu puisses sécouer ton âme et ton esprit afin que tu puisses réellement savoir sûr et certainement que cette promesse est à moi. Et aujourd'hui, je la vois. Pas juste dans ton imagination, pas juste comme une théorie, mais comme une réalité. Amen. Pourquoi je dis ça? Cet homme, il avait la foi. Mais quand il est venu auprès de Jésus, il a dit « si tu peux faire quelque chose ». Ça veut dire que son langage même ne correspondait pas à la foi qu'il était censé avoir. Est-ce que tu peux faire? Mais tu viens auprès de Jésus. Tu viens auprès de celui qui peut tout faire, qui peut tout changer, qui peut tout guérir. Mais tu dis encore « est-ce que tu peux? » Et Jésus a dit « si tu peux ». Lui-même, il s'est senti un peu touché par ça. Tu viens chez moi et tu dis encore « si tu peux ». Après, qu'est-ce que le papa, il a dit? Il a dit « non, je sais que tu peux. Je crois. Mais aide mon incrédulité. » Amen, aide mon incrédulité. Si aujourd'hui, tu viens dans la présence de Dieu et que tu veux réellement recevoir quelque chose, il faut que toute forme d'incrédulité puisse disparaître. Je suis sûre et certain que ce papa, il avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait déjà entendu parler des disciples et alors il avait déjà une idée de comment est-ce que ça devait se faire, cette délivrance, ce moment de prière intense. Et quand il est arrivé, peut-être il s'est dit « mais ça, ça ne correspond pas à ce que je pensais ». Et alors, peut-être à cause de ça, la foi qu'il avait autrefois a commencé un peu à disparaître. Ça peut être la même chose pour toi aussi. Tu as quitté ta maison. Tu t'es préparé dans la prière. Tu sais que Dieu est capable de tout faire. Mais tu arrives dans ce lieu. Et tout ce qui se passe ici ne correspond pas forcément à tes attentes. Et ça ne correspond pas forcément à la manière que toi, tu avais imaginé. Ça ne correspond peut-être pas à la manière que toi, tu étais sûr que ça allait se faire. Peut-être que tu avais regardé sur les réseaux et tu avais vu déjà l'homme de Dieu faire les délivrances et faire des séances de guérison et de miracles. Et tu t'es dit « ça va se passer exactement comme ça, comme ça, comme ça ». Mais Dieu, c'est lui le maître. C'est lui qui décide comment tu reçois ta délivrance. C'est lui qui décide comment tu reçois ta guérison. à toi seulement d'activer ta foi et de dire « Seigneur, me voici ». Je sais que personne ne peut être agréable à toi sans la foi. Amen. Cela est valable pour ceux qui sont ici pour la première fois. Ainsi aussi pour ceux qui viennent depuis longtemps, qui sont peut-être même des anciens ici dans cette église et qui attendent depuis longtemps un miracle auprès de l'éternel. Mais montons encore dans une autre dimension de notre foi. Amen. Parce que Dieu est capable de faire. Il n'est pas faible. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas découragé. Hier, évangéliste Kouta a dit quelque chose qui m'a touchée. Il a dit « Le Seigneur ne va jamais dire, un seul jour même dans notre vie, il ne va jamais dire « Tu m'as trop demandé ». Tu m'as demandé trop de choses. Ou bien « Ce que tu m'as demandé est trop grand pour moi. » Ou « Ce que tu as demandé est trop difficile pour moi. » Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Amen. Mais ne viens pas dans ce lieu par habitude. Viens dans ce lieu pour recevoir quelque chose lorsque tu rencontres l'éternel et active ta foi et sois prête à recevoir de la part de l'éternel de la manière que lui, il veut donner. Amen. Pas de la manière que toi, tu penses qu'il veut te transmettre la chose. Amen. Peut-être ici, dans ce verset, nous voyons que lorsque Jésus a fait la délivrance, l'esprit a manifesté dans ce petit garçon. il a commencé à convulser, il a commencé à tourner, etc. Et c'est ça qu'on connaît, on sait que, ah oui, ça c'est la délivrance. Quelqu'un s'agite, ça veut dire que ça, c'est certainement je suis délivré. Mais dans la Bible, nous voyons aussi d'autres endroits où les personnes ne s'agitent pas, mais ils reçoivent leur délivrance. Amen. Quelle que soit la manière aujourd'hui que tu vas recevoir ta guérison ou ta délivrance, reçois seulement. Si tu vomis, si tu tousses, si tu tombes, si tu ne tombes pas, à partir du moment où on te dit que c'est fini, tu as reçu, toi dis seulement Amen, merci Jésus. Parce que tu as reçu. Et après ça, tu te tiens sur cette parole-là et tu marches avec. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Parfois, dans la délivrance, il y a aussi certaines choses à part le manque de foi qui peuvent empêcher la délivrance. Ces choses-là, c'est le péché. Amen. Et ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas de condamnation. La Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Amen. mais lorsque le Saint-Esprit vient pour nous rappeler nos péchés, c'est pour que nous puissions nous débarrasser de cela, pour se rapprocher de l'éternel et pour être restauré. Le diable, il vient, il peut te rappeler de tes péchés, mais c'est toujours pour te culpabiliser, pour que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit, quand il te tient un miroir devant toi pour que tu puisses vraiment voir ce qui se passe, c'est pour que tu reviens à lui. Amen. Donc, aujourd'hui, si je vais parler du péché, je ne vais pas parler pour accuser quelqu'un, je ne vais pas parler pour condamner quelqu'un, mais juste pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous pour rappeler à notre mémoire des choses que peut-être nous devons confesser. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous secourir. L'oreille de l'Éternel n'est pas sourde pour nous entendre. Mais c'est qui empêche le Seigneur, c'est nos péchés. Le sang que nous avons sur nos mains, ça empêche le Seigneur d'agir. Le péché, c'est comme une chose qui te réclame. Amen. Et si tu as un péché dans ta vie que tu n'as pas encore confessé, que tu n'as pas encore abandonné et que tu n'as pas encore enlevé ou tu ne t'es pas encore détourné de cela, ça va toujours revenir pour te réclamer toute forme de bénédiction que tu vas recevoir. J'aime toujours dire que le péché, c'est comme un compte en banque qui est en découvert. Amen. Tu peux être en découvert de 1500 euros, même si tu reçois, on te fait des virements d'argent de 500 euros, de 1000 euros, tu ne vas même pas profiter de cet argent parce que ton compte est en découvert. N'est-ce pas? C'est la même chose avec notre vie spirituelle. Lorsque nous avons le péché et que nous n'avons pas encore confessé le péché, nous sommes spirituellement en découvert. frère. Amen. Quels sont ces péchés qui peuvent nous empêcher de recevoir la guérison et la délivrance? Parce que c'est vrai que nous avons la Bible qui nous dit que personne n'est juste. Nous péchons tous les jours. c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous laver. Mais il y a des péchés qui peuvent réellement nous nuire. L'avortement, par exemple, fait partie de ce genre de péché. Tu veux avoir un enfant, tu veux avoir une bénédiction, mais tu as avorté autrefois. Et par avorter, je ne parle pas de fausses couches où tu as perdu par des forces majeures l'enfant. Mais toi-même, tu as décidé d'enlever l'enfant. Quelle que soit la raison, il n'y a pas de condamnation. Mais aujourd'hui, tu cherches l'enfant. Et autrefois, tu avais facilité la facilité de tomber enceinte, mais maintenant, là, ça devient compliqué parce qu'il y a un péché qui te réclame. Peut-être, tu cherches à te marier aujourd'hui, mais autrefois, tu étais en train de profiter des maris ou des femmes d'autrui. Et c'est devenu compliqué aujourd'hui parce que maintenant, tu veux te marier ou tu veux même juste avoir la stabilité ou la paix dans ton couple, mais c'est difficile. parce que ce que tu avais s'aimé autrefois, maintenant, c'est comme si tu étais en train de recolter ça. Amen. Il y a certaines choses, comme par exemple, les pactes de sang que nous avons faits par manque de connaissances qui peuvent aujourd'hui encore continuer à nous réclamer. Un pacte de sang, comme nous savons, c'est une alliance que tu traites avec quelqu'un. Même des amitiés que tu peux avoir, tu traites des pactes de sang avec quelqu'un, mais c'est du sang qui a coulé. Et maintenant, tu es reclamé par ce pacte de sang-là et par ces personnes-là qui reclament ta vie. Amen. Des choses comme la sexualité hors normes, hors la Bible, c'est des choses qui aussi peuvent nous réclamer. Amen. Je ne veux pas vous scandaliser, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais chacun sait de quoi je parle. Et après ça, tu souffres d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, mais toi-même, tu avais ouvert la porte à cela. Et aujourd'hui, pour te débarrasser de cela, c'est compliqué. Pour le diable, c'est toujours facile d'entrer. C'est toujours plus facile de le faire entrer que de le faire sortir. C'est comme un contrat en ligne. Vous connaissez les contrats là où tu as trois mois d'essai, par exemple, imaginons pour Netflix, essayez pendant trois mois gratuit, et à partir du quatrième mois, maintenant, vous allez payer, mais vous pouvez toujours résilier votre contrat. C'est facile de cliquer sur oui, mais après, pour résilier ce contrat, ça devient très, très, très compliqué. Ça commence à me faire mal à la tête. C'est la même chose avec le péché. Pour le faire entrer, c'est facile, mais pour qu'il puisse sortir après, on est en train de vivre les conséquences et les conséquences et les conséquences. Amen. D'autres péchés peuvent être, comme j'avais dit, les pactes de sang, mais tu as peut-être consulté un marabout. et quand je dis marabout, c'est ce terme est large. Peut-être un voyant, peut-être quelqu'un qui lit ta main, peut-être quelqu'un qui lit dans les cartes, peut-être ce n'est même pas toi qui es parti, mais tu as envoyé quelqu'un pour toi, pour aller faire des choses là-bas, pour toi. Et aujourd'hui, cela te coûte cher. Amen. c'est des choses à rénoncer. Il se peut aussi qu'il y a un problème de manque de pardon. Il y a une corrélation entre le pardon et la délivrance. Papa Tony nous dit toujours que le pardon est une puissance qui libère. Si tu ne te retrouves pas dans toute cette longue liste-là, peut-être quelque part, il y a une situation qui te dérange. Un manque de pardon. Une personne qui t'a tellement blessée, une situation qui t'a tellement blessée qu'à chaque fois que tu penses à ça, tu commences à avoir la chair de poule, la colère remonte comme si c'était hier qu'on t'avait fait du mal. Or que peut-être cette histoire, c'est une histoire d'il y a 15 ans ou 5 ans. Amen. Hier, j'étais en train de regarder un extrait d'un film et c'était une histoire d'une femme qui vivait avec son mari et elle était très contente avec lui et à un moment donné, cet homme, il a commencé à la tremper. Et alors, comme ils avaient deux enfants et comme cet homme commençait à la tremper à chaque fois, elle, elle savait mais elle gardait la paix. Elle disait, bon, le Seigneur me fera grâce un jour, il va arrêter ces choses. mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle est rentrée à la maison et quand elle est rentrée, son mari l'a vue par la fenêtre mais il était avec sa maîtresse dans la maison. Et alors, comme il a vu qu'elle rentrait, il a fait sortir sa maîtresse vite par la porte derrière du garage et la maîtresse a laissé la porte du garage ouverte derrière. Et alors, la femme, elle est rentrée, tout était normal et alors, à un moment donné, l'enfant est parti jouer dans le jardin. La maman pensait que c'était juste dans le jardin mais elle jouait au ballon et comme elle jouait au ballon, le ballon, il est sorti du jardin jusqu'à dans la rue et elle, elle est partie rattraper, l'enfant est partie rattraper le ballon et une voiture est venue et a écrasé l'enfant. et alors, la fin de cette histoire, c'est que le père, il a mis la faute sur la mère en disant que c'est toi qui as oublié de fermer la porte mais il savait très bien pourquoi la porte du garage était ouverte et cette femme n'arrivait pas à supporter cette douleur-là et un jour, elle a fait une manipulation et elle a fait en sorte que son mari entre dans une dispute avec quelqu'un d'autre et que cet homme soit tellement en colère qu'il tire sur lui et qu'il tue son mari et le mari, il est mort. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que si nous regardons ça, on va se dire c'est tout à fait normal. Même quand je suis rentrée dans les commentaires, les gens disaient oui, c'est bien fait pour lui. Il a trempé cette femme pendant des années et des années et il faisait du n'importe quoi et ils ont perdu leur fille, Émilie, elle s'appelait et aujourd'hui, c'est ce qu'ils méritent. Elle a bien fait. Mais chez Jésus, ce n'est pas comme ça. Amen. Avec Jésus, c'est même l'envers. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la peine que tu peux avoir, Jésus nous demande de pardonner, de nous libérer de ça, de cette douleur, de cette peine, de cette blessure-là. Sinon, nous ne pouvons pas recevoir notre guérison et notre délivrance. Peut-être quelqu'un t'a fait un mal qu'aujourd'hui, ça t'a affecté. Il y a des douleurs pareilles, comme des viols, des abus, des attouchements. Ça nous affecte pendant très longtemps, pendant tout notre parcours. mais ça peut aussi être que quelqu'un t'a joué avec tes sentiments et t'a fait perdre ton temps et il t'a blessé d'une manière où aujourd'hui, tu n'arrives plus à te retablir. Ça peut aussi juste être quelque chose comme tu as donné l'argent à quelqu'un, tu lui as fait confiance de faire quelque chose pour toi et pendant des années et des années, tu avais confiance. Mais après, tu te retrouves, après cinq ans, par exemple, tu penses que ton projet est fini, mais cette personne ne faisait que manger ton argent. Amen. C'est des blessures. Après, il y a des ruptures. Après, il y a des déchirures. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Lorsque Jésus a guéri un homme qui était couché, qui n'arrivait pas à marcher, on l'a fait rentrer par le toit de la maison d'un ami qui avait accueilli Jésus, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le pardon du péché et la délivrance et le miracle et la guérison. Amen. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation pareille où tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois confesser, même si tu as déjà demandé pardon à Dieu, avant que les serviteurs imposent les mains sur toi pour que tu puisses recevoir la guérison et la délivrance, dis-le. OK? Dis-le. N'aie pas honte. Dis-le comme ça tu te débarrasses une fois pour toutes de cette chose qui te culpabilise et qui te reclame. Et après, tu vas recevoir la prière et tu vas voir que tu seras léger. Tu seras toute légère. Amen. Et tu vas réellement expérimenter maintenant la puissance du pardon, la puissance de l'agneau de Dieu qui honte les péchés du monde. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Après avoir reçu la délivrance, maintenant, il faut qu'on fasse attention à notre manière de parler. Comme je viens de dire, papa a dit si tu peux faire quelque chose, si tu es capable, c'était une phrase conditionnelle, mais Jésus voulait qu'il puisse nous donner une phrase absolue, une confiance absolue. Tu peux recevoir ta guérison et ta délivrance. Ça, c'est juste un avertissement pour chaque personne qui est ici. Et ton cas après la prière devient pire que c'était avant. Ça arrive. Je me rappelle que dans la Bible, il est écrit que Moïse est parti voir le peuple d'Israël et il a dit votre délivrance est là. le Seigneur a entendu vos pleurs et vient pour vous délivrer. Et tout le monde était dans la joie. Ils ont dit Alléluia. Bon, je ne sais pas s'ils ont dit Alléluia, mais ils ont dit gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu viens nous délivrer. Mais ce qui s'est passé après, c'est que Pharaon a rajouté du travail et c'était devenu encore plus difficile pour eux. au lieu maintenant de travailler, si par exemple ils travaillaient dans la construction, au lieu juste de prendre le brique et de construire la maison ou le bâtiment, ils étaient maintenant obligés de prendre, d'eux-mêmes chercher, de ramener ça sur le lieu de leur chantier et de commencer maintenant à faire leur construction avec les mêmes 24 heures qu'ils avaient avant. Et s'ils n'arrivaient pas à le faire, on les fouettait, on les tapait. ils ont commencé à murmurer et ils ont commencé même à insulter Moïse. Amen. Ça peut être la même chose aussi dans ta vie. Lorsque tu viens ici pour la guérison et la délivrance, tu peux la recevoir et tu vas la recevoir, mais il se peut que ta situation devienne un peu plus difficile par après. Mais ce qu'il faut faire lorsque tu vois ça, c'est de faire attention à ton langage. Fais attention à ta bouche. Amen. Si tu vois ça, ne commence pas à déclarer des paroles douteuses. Déclare, je suis guéri, je suis délivré, je suis transformé, j'ai reçu ce qui est à moi. Amen. Rien ne peut te déstabiliser par après. D'accord? Parce que c'est les paroles négatives que le diable cherche. La Bible dit que la vie et la mort, c'est au pouvoir de ta langue. La vie de ton miracle et la mort de ton miracle est au pouvoir de ta langue. Amen. J'aime raconter cette histoire et je sais que beaucoup de gens la connaissent parce que je la raconte tout le temps. C'est pas qu'il n'y a pas d'autre histoire mais j'aime cette histoire. Il y avait une femme qui venait de Suède et elle faisait des fausses couches. Elle faisait tellement de fausses couches qu'elle est venue, elle a appelé au téléphone et elle voulait venir ici à l'église. Et alors, elle est venue ici à l'église et l'homme de Dieu a prié pour elle. Et elle ne tombait toujours pas enceinte et à un moment donné, elle m'a appelée, elle a appelé au bureau et on priait ensemble. Et un jour, elle a dit, Sœur Nadine, est-ce que vous pouvez prier encore pour moi? Et j'ai prié. J'ai fait une prière de foi sur la base de la parole que l'homme de Dieu avait déclarée dans sa vie. Elle avait fait plus de cinq fausses couches. Et alors, après la prière, elle me rappelle trois semaines plus tard, elle dit, Sœur Nadine, je n'ai plus mes règles et j'étais dans la joie. Elle dit, je n'ai plus mes règles, prie pour moi que cette grossesse, cette fois-ci, que ça tienne. J'ai dit, bien sûr, bien sûr. J'ai parlé aussi avec papa, je lui ai donné le rapport. Deux mois plus tard, oh, je n'ai toujours pas mes règles, ça veut dire que bientôt je vais voir le gynécologue. Et j'étais dans la joie. On était tous dans la joie, on préparait déjà comment elle allait venir pour témoigner, comment elle allait envoyer les photos de son ventre, etc. Et alors, quand le jour du gynécologue est venu, elle m'a appelée, elle m'a dit, Nadine, on m'a dit que je n'étais jamais enceinte, mais que c'était la ménopause précoce. Amen. Moi-même, j'ai eu la chair de poule. Ça m'a dérangée, je pensais qu'il y avait un petit souci avec la prière que moi-même, j'avais fait. Amen. Et donc, j'étais tellement stressée parce que son cas maintenant était devenu pire qu'avant. Parce qu'avant, elle arrivait quand même à concevoir, mais elle perdait l'enfant. Mais maintenant, la ménopause, ça veut dire qu'il n'y a plus de, c'est une pause jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Une très, très longue pause. Amen. Et alors, j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, dans mon corps, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose parce que là, c'est compliqué. Et alors, la même nuit, elle a reçu ses règles. Amen. Tu peux acclamer, c'est bien, tu peux acclamer. Mais la suite de l'histoire, c'est que j'ai appelé, bien sûr, notre papa. Et je lui ai expliqué. Et j'étais excitée. J'ai dit, donc, en fait, elle n'avait pas ses règles. Et après, elle a eu ses règles. Et maintenant, Dieu est bon, elle va tomber enceinte. Et papa, il était à l'autre bout de la ligne et il avait un long silence. Et il a dit, rappelle cette dame et dis-lui que la parole de l'Éternel est sortie à son sujet. Avec des règles ou pas, elle enfantera. Avec Uterus ou pas, elle enfantera. Même si son âge avance, elle enfantera parce que la parole est tout de même sortie. Amen. Il ne fallait même pas être agité. Amen. Parce que la parole était quand même sortie, qu'elle allait enfanter. Donc, peu importe ce qui s'est passé là que le diable a essayé de faire pour nous troubler, c'était juste du bluff pour nous faire peur, pour faire en sorte qu'on puisse commencer à déclarer des mauvaises paroles. Heureusement, on n'a pas fait ça. Malgré que j'étais stressée, heureusement, on n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, elle est toute fière et elle a un petit bébé. Bon, il est maintenant un peu plus grand, certainement. Acclamons le Seigneur. Ça peut être la même chose aussi pour toi. Quand tu sors d'ici, peut-être ta situation ou ton combat a l'air d'être plus lourd, plus compliqué, mais que ta bouche ne déclare jamais le contraire de ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. jamais. Jamais. Que ça soit ton défi quand tu sors d'ici, je ne déclarerai jamais une parole qui est contraire à la parole de Dieu pour moi. Jamais. Si on a dit tu es guéri, tu es guéri. Si on a dit tu es délivré, tu es délivré. Quels que soient les signes que tu vois après, c'est tout à fait normal qu'on coupe la tête du serpent mais que la queue continue encore un peu à bouger. mais ça finira par s'arrêter. Amen. Et la dernière chose pour que tu puisses réellement garder et maintenir ta délivrance et ta guérison, c'est la capacité d'exprimer ta reconnaissance. Ça veut dire de témoigner. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. On ne dit pas souvent cette partie-là. Mais souvent, la raison pour laquelle on n'arrive pas à témoigner, c'est parce qu'on aime un peu trop notre vie. On aime un peu trop notre réputation. On ne veut pas témoigner parce que les gens, maintenant, ils vont savoir que tu avais réellement un problème de stérilité. Tu ne veux pas peut-être témoigner parce que les gens vont savoir que tu avais l'âge avancé mais tu avais un problème d'incontinence. Et maintenant que le Seigneur t'a guéri, tu n'arrives plus à revenir pour rendre gloire à Dieu. Alors, si tu caches ça, si tu caches ton miracle, sache que le diable peut très vite venir pour voler ça parce que le témoignage est une arme contre lui. Nous prenons souvent le témoignage à la légère, mais si la Bible dit « ils l'ont vaincu », c'est qu'on peut vaincre le diable uniquement par notre témoignage. Quand nous déclarons ce que Dieu a fait pour nous, c'est une arme contre le diable. alors dis-toi que lorsque tu viens ici et que tu reçois ta guérison et ta délivrance, que tu reviens pour dire merci à Dieu. Ce n'est pas pour dire merci à un homme. Même si nous aussi on sera là, on va danser avec toi, on va se réjouir avec toi, on sera très content, mais tu dis merci à Dieu et tu dis à haute voix les merveilles que le Seigneur a fait étant si tu vas donner la honte au diable. Amen. Et aussi dans ce même point de savoir dire merci, il faut aussi savoir poser des actions de grâce. Amen. C'est toi-même qui connais la valeur de ton témoignage. C'est toi-même qui connais la valeur de ce que le Seigneur a fait. La femme avec le problème de sang avait dépensé de l'argent chez les médecins pour des consultations et Jésus l'a guérie en un clin d'œil. Vous savez c'est quoi la honte de saigner tous les jours? Vous savez comment c'est fatigant de saigner tous les jours? Tous les jours. Je suis sûre et certain, je ne sais pas, je ne sais pas si évangéliste vous pouvez m'aider. Est-ce qu'elle était mariée, cette femme? On ne l'a pas dit si elle était mariée. Donc je me demande comment un homme pourrait vivre avec elle pendant des années et des années avec ce problème de sang. À cette époque même, pour les femmes, il n'y avait pas la même technologie comme chez nous aujourd'hui. Tu peux avoir le saignement mais personne ne va le savoir parce qu'il y a tout ce qu'il te faut. Tu peux aller au travail, tu peux quand même fonctionner. mais à cette époque-là, il fallait que tu te mettes à part. Quelle isolation pendant des années et des années. Quelle douleur de consulter un médecin et il te dit non madame, on a tout essayé, ça ne marche pas. Après, tu pars encore, tu prends ton argent, madame, on a tout essayé mais ça ne marche pas. Tu pars encore quelque part d'autre, ah madame, nous sommes désolés, c'est compliqué, on ne sait pas quoi faire pendant des années et en un clin d'œil, Jésus te guérit. Quelle est la valeur de ça en argent? Il n'y a pas de valeur. Cette femme a récupéré sa vie, elle a récupéré sa dignité, elle a eu maintenant un nouveau espoir, une nouvelle vie. elle pouvait maintenant retourner avec les autres et redevenir un citoyen normal. Amen. Ton miracle n'a pas de prix. Donc, lorsque tu viens pour dire merci, montre à Dieu aussi qu'en effet, ce miracle n'a pas de prix. Amen. On est d'accord? Nous sommes arrivés à la fin parce que maintenant nous voulons prier et après la prière, nous allons passer directement au programme de la guérison et de la délivrance. Amen. Est-ce que nous pouvons nous l'aimer? Il a promis d'être avec nous Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec nous Sa fidélité Sa fidélité durera toujours Il a promis d'être avec nous Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec nous Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera toujours Sa miséricorde durera toujours Il a promis d'être avec nous Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec nous Sa fidélité durera toujours Sa fidélité durera tout Il a promis d'être avec nous 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 Sa grâce dans ma vie Sa grâce dans ma vie Il a promis d'être avec nous Il a promis d'être avec nous Il a promis d'être avec nous Sa fidélité durera toujours Il a promis d'être avec nous Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Je m'accroche à lui Il a promis d'être avec nous Sa fidélité durera ce jour. Est-ce que nous pouvons lever notre voix pour dire merci au Seigneur pour sa fidélité, merci au Seigneur pour la délivrance qu'il a réservée pour nous, pour le miracle qu'il a réservé pour nous. Lève ta voix et prie. Sous-titrage MFP. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu m'as déjà donné. Merci pour ce que tu m'as déjà accordé. Merci pour ce que tu as déjà réservé pour moi. Merci parce que je ne sors pas de ce lieu tel que je suis venue. Je te dis merci Père. Je te dis merci Père. Et j'élève ton nom. Hallelujah. L'homme a dit augmente ma foi. Aide mon incrédulité. Nous allons prier Seigneur aujourd'hui aide mon incrédulité. Enlève toute forme d'incrédulité qui pourrait empêcher ta main d'agir dans ma vie. Prions dans le nom de Jésus Christ. Éternel augmente ma foi aujourd'hui. Seigneur augmente ma foi aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il y ait de l'incrédulité dans mon cœur. Qu'il n'y ait pas de doute dans mon cœur. Que je ne puisse pas être habitué à ta main. Que je ne puisse pas être habitué à ta puissance. Père je ne veux pas que mon cœur soit dur. Trop dur pour croire que tu es capable de faire. Quelles que soient les années que j'attends ce miracle. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve. Seigneur aujourd'hui augmente ma foi. Seigneur aujourd'hui augmente ma foi. Aide mon incrédulité. Enlève en moi l'incrédulité. Enlève en moi le doute. 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 Sans la foi. Il est impossible d'être agréable à toi. C'est par la foi que j'attire mon miracle. C'est par la foi que j'attire ma guérison. C'est par la foi, Seigneur. Je sais que c'est par la foi. Active la foi en moi. 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 Sous-titrage MFP. ... 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